Bonjour, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous nous réfléchissons encore d'être là, dans la présence de notre bon berger, pour nous nourrir spirituellement. Alléluia ! Dieu a donné à l'homme de ne pas vivre du pain physique seulement, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, ce soir, nous voulons continuer à apprendre de la parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole écrite, qui se trouve confinée dans la Bible, le livre d'instruction de Dieu pour ses enfants et pour le monde entier. Prions ! Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est dans nos cœurs, nous voulons te remercier encore de ce soir pour le privilège d'être à tes pieds pour apprendre de toi, Seigneur, autour du thème de la résurrection. Seigneur, merci de nous sanctifier par la vérité de ta parole. Puisse ton Saint-Esprit nous éclairer et nourrir notre foi et nous donner la vie par la révélation que ta parole apporte au cœur de l'homme. À toi, toute la gloire, pour le bonheur de nous nourrir de ta parole ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur notre thème sur la réflexion, la réflexion sur la résurrection. Et ce soir, nous allons parler de la nature des corps de résurrection. La nature des corps de résurrection. Avec quel corps allons-nous ressusciter ? Avec quel sera le type de ce corps ? Comment est-ce que ça va fonctionner ? Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'ouvrir la Bible pour comprendre ce que cela veut dire et comment cela va se passer. Gloire à Dieu ! Notre texte, ce soir, va se trouver dans 1 Corinthien, le chapitre 15, à partir du verset 35. 1 Corinthien, le chapitre 15, à partir du verset 35. Nous lisons la parole de Dieu. « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils ? Et avec quel corps reviennent-ils ? » « Insensé, ce que tu sèmes ne répond pas en vie s'il ne meurt. » Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de bleu peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de forces. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. » S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestres. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis frère, ce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est-on le guillon ? Le guillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Réflexion sur la doctrine de la résurrection. Et aujourd'hui, nous parlons de la nature des corps de résurrection. Nous disons, en titre de rappel, que parler de la résurrection, n'est-ce pas, nous amène à comprendre qu'il y a la mort. La résurrection, c'est le fait de ressusciter. De ressusciter. La résurrection peut être utilisée dans un sens figuré, comme dans le sens, n'est-ce pas, réel, naturel, de sortir de l'état de la mort biologique pour le retour à la vie biologique. Donc, dans la Bible, on utilise la résurrection dans un sens figuré, comme dans le sens réel, de revenir de la mort biologique pour une nouvelle vie biologique. Donc, la Bible parle de la mort spirituelle. La Bible parle aussi de la mort biologique. La Bible parle aussi de la mort, la seconde mort. Trois types de mort, principalement dans la Bible. Mais la mort peut être aussi utilisée, n'est-ce pas, dans un sens figuré. Ah, je meurs de faim. Ça ne veut pas dire que tu es mort biologiquement. Non. C'est tout simplement pour parler de l'intensité de la famine, n'est-ce pas, que vous avez. Voilà. Ah, vraiment, je suis fini là. Vraiment, ce devoir-là, non, je suis mort. Vraiment, je suis fini. Je suis fiché. Vous voyez, c'est les expressions. Non, pas pour dire que je suis mort biologiquement. Non, pas pour dire que je suis dépassé par les événements où je n'ai pas pu faire grand-chose. Donc, la mort, n'est-ce pas, est utilisée dans ce sens-là. On peut utiliser la mort, vous voyez, un membre qui ne fonctionne plus dans notre corps, vous voyez, on peut dire que ce membre-là est mort, parce qu'il a cessé de fonctionner, il n'accomplit plus, n'est-ce pas, la tâche ou bien son rôle, vous voyez, dans notre corps. On peut appeler ce membre-là, ce membre-là est mort. Donc, cesse, n'est-ce pas, de fonctionner. Voilà, une activité qui a cessé de fonctionner. Vous voyez, dans un sens, figurez un peu, cette activité-là est morte. Donc, elle a cessé de fonctionner. Ce n'est pas la mort biologique. Donc, en ce qui concerne les hommes, en ce qui concerne les hommes, vous voyez, la Bible nous parle de différents types de morts. Donc, il y a premièrement et fondamentalement la mort spirituelle. Dans la Bible, la mort spirituelle est la cause première de la mort. Donc, par la Bible, et c'est par elle que les autres formes de la mort prennent place dans la vie de l'homme. Donc, quand la Bible parle de la mort, le salaire du péché sur la mort, la mort, là, est fondamentalement la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle d'Arabie ? La mort spirituelle d'Arabie, c'est la séparation. Vous voyez, l'esprit de l'homme est avec Dieu. L'homme est spirituellement séparé d'Arabie que son Dieu. Et là, l'homme a cessé de vivre, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, parce qu'il est séparé de Dieu. Et pourquoi il est séparé de Dieu ? Tout simplement à cause de son péché, son indépendance. Quand l'homme se retire de la communion d'Arabie que Dieu, l'homme sera indépendant vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Là, il meurt sur le plan spirituel. C'est la mort spirituelle qui est la mère de toutes les autres formes de mort qui puissent arriver à une personne sur la terre. Gloire à Dieu ! Alléluia ! Le monde a pu constater, chers frères et sœurs, que depuis 2020, n'est-ce pas, il y a une sorte d'accélération de la mort quant au nombre de personnes, n'est-ce pas, qui connaissent la mort biologique. Ça, c'est la deuxième forme de la mort dans la Bible. La mort biologique est arrivée dans l'homme à cause de la mort spirituelle, comme je le disais tantôt. Quand il y a mort spirituelle qui frappe l'homme, la mort biologique peut ne pas automatiquement le frapper. Il pourra continuer à vivre même pendant 900 ans, plus de 900 ans. La mort biologique ne frappe pas encore. Mais cependant, le corps physique devient vulnérable. Et chaque jour qui passe, ce corps se dégrade, se fatigue, jusqu'au jour où, finalement, la mort biologique va être constatée. constatée. Alors, quand la mort biologique est constatée, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les hommes ont connu la mort biologique. Pourquoi ont-ils connu la mort biologique ? Fondamentalement, la racine se trouve dans la mort spirituelle dont nous avons évoquée. OK. La mort biologique, donc, est devenue la réalité de tous les communs des sons, ce qu'on appelle le commun des mortels. Pourquoi ? Parce que la mort biologique est devenue le partage des humains. et quand cette mort-là intervient, la Bible nous parle de quelques personnes qui ont obtenu, n'est-ce pas, la résurrection pendant qu'ils étaient sur la terre et grâce à l'intervention de Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Je prends quelques cas, tout simplement, du Nouveau Testament. La Bible nous parle de Lazare. Lazare, un bien-aimé en Israël, frère de Marthe et de Marie, ami de Jésus-Christ, avait connu la mort biologique, la première mort biologique. Et, quatre jours après, Jésus arrivera sur les lieux à Bethany, la ville de Marthe et Marie et de Lazare et Jésus va intervenir pour ressusciter Lazare de cette mort biologique. Alléluia! Lazare est sorti et a continué à vivre biologiquement sur la terre et nous savons que Lazare n'est pas resté éternellement sur cette terre. Lazare avait connu une seconde mort biologique. Après un certain nombre d'années sur cette terre, Lazare est retourné dans le tombeau. Lazare fut encore enterré et cette fois-là, le Seigneur Jésus-Christ ne l'avait pas ressuscité. Ça, c'est la mort biologique. D'autres personnes, par exemple, la fille de Jairus, un chef religieux en Israël avec sa fille de 12 ans qui était tombée malade jusqu'à la mort. Jairus alla appeler Jésus alors que l'enfant était gravement malade pour qu'il vienne intervenir. Le Seigneur Jésus alla avec Jairus mais avant qu'il arrive à la maison, la petite était déjà décédée. Donc, la mort biologique l'avait déjà frappée. Quand Jésus arriva sur le lieu, Jésus fortifia la famille et ressuscita, n'est-ce pas, la fille de 12 ans, la fille de Jairus. Et la fille a grandi, certainement, peut-être qu'elle s'est mariée. Elle a grandi, peut-être qu'elle s'est mariée, elle a eu des enfants, peut-être. La Bible ne fait pas mention, nous pouvons supposer. Et nous savons qu'à un certain âge, la fille de Jairus a dû restituer le souffle biologique, a dit, elle est mourue, n'est-ce pas, à un certain âge, elle fut enterrée. Là, c'est la mort biologique. La Bible nous parle de Jésus encore en train de ressusciter un jeune garçon, fils unique de sa mère, la veuve de Naïm, marrant un enfant qu'on a mené à l'enterrement et gloire à Dieu, le cortège rencontra Jésus sur son chemin. Jésus eut compassion de la veuve qui n'avait qu'un seul fils. Et Jésus arrêta le cortège funèbre et ordonnera à cet enfant de s'élever de ressusciter. Et l'enfant ressuscita. Et Jésus le rendit à sa mère. Voyez, ce garçon, cet enfant a dû grandir certainement. Voilà, a atteint un certain âge. Mais, cet enfant n'est pas resté éternellement sur la terre. Devenu grand, vieillard, il mourut certainement. Il retourna dans la mort. Voilà. La Bible nous parle de Pierre qui a dû ressusciter d'Orcas. Voilà. Cette dame qui aimait Dieu. Voilà, vertueuse, sociable. Elle travaillait et elle a aidé beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Et quand elle mourut, les frères allaient chercher Pierre et lorsque Pierre arriva sur le lieu, il pria le Seigneur, il prit courage et il ressuscita l'Orcas. L'Orcas a continué à servir Dieu, mais nous ne pouvons pas penser que l'Orcas est restée éternellement sur cette terre. Donc, un jour, l'Orcas mourut de nouveau. Elle fit encore enterrée, elle fit enterrée jusqu'au jour. Voilà, la Bible parle de Paul qui va ressusciter Étychus. Paul prêche la parole jusqu'à ce que, à un moment donné, le garçon fatigué, la prédication était tellement longue pour avoir beaucoup de choses à dire parce qu'il savait qu'il n'avait pas assez de temps sur la terre et dans une ville. et il profitait de chaque occasion favorable ou pas pour donner le dépôt de la révélation de Jésus-Christ. Et l'enfant tomba de l'étage où il était à recevoir le message et mourut pour le descendu le pris par la main et le ressuscita. Mais Étychus, nous pouvons en être sûr qu'il est resté encore longtemps sur la terre servant son Dieu mais après il mourut et fut enterré. Donc, ceux qui ont bénéficié de la résurrection, nous pouvons appeler ça la résurrection temporelle, ils ont vécu encore pendant un certain temps, certaines années, mais ils finirent toujours par restructurer le souffle à Dieu et ils sont retournés dans la mort et dans le tombeau. il y a eu donc des résurrections temporelles. La Bible nous dira même après la résurrection de Jésus-Christ lui-même, vous voyez, le Seigneur Jésus était mort à Jérusalem, à la Pâque. Trois jours après, il ressuscita. Et la Bible dit après sa résurrection, il y a eu un grand miracle à Jérusalem, en Israël. les sépulques s'ouvrir après la résurrection de Jésus-Christ et plusieurs saints sont sortis de ces tombeaux et on les a vus dans la ville. Les parents ont retrouvé leur mort. Vous voyez, ils étaient ressuscités. mais après un certain nombre de jours ou des années, la Bible ne donne pas les précisions là-dessus sur le nombre de jours ou des mois ou des années, mais ce qui est sûr c'est qu'après un certain temps, ces saints, ces bien-aimés ont ressuscité le souffle à Dieu sans retourner dans le tombeau. Donc c'était des résurrections temporaires. Des résurrections temporaires. Mais celle de Jésus était une résurrection particulière. Jésus est sorti du tombeau le troisième jour et ne peut jamais retourner dans le tombeau parce que le quarantième jour après sa résurrection, la Bible nous dit que le saint Jésus fut enlevé au ciel où il est assis présentement à la droite de la majesté divine. Gloire à Dieu. Résurrection temporelle et résurrection finale, définitive. Jésus a connu une résurrection finale, définitive. Il est sorti de son tombeau pour ne plus y revenir. Mais la Bible nous promet aux enfants de Dieu qu'ils seront ressuscités notre mort. Et la Bible promet également à l'homme, à tout homme, qu'ils soient chrétiens ou pas, une résurrection. Une finale. Une résurrection finale. Une résurrection finale. Pour les chrétiens, cette résurrection s'appelle la première résurrection. et pour les non-croyants, la résurrection, ce sera une résurrection devant le trône pour être jugé devant le trône de Dieu, le trône de l'agneau, le trône blanc, l'agneau. Non. Résurrection temporelle, résurrection finale. Donc, deux résurrections. La résurrection finale, la première résurrection et la seconde résurrection. La Bible dit heureux ceux qui en part à la première résurrection. Ils ne connaîtront point la seconde mort. OK. La première résurrection. Qui a droit à la première résurrection? Qui a droit à la première résurrection? Et avec quel corps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vont-ils sortir du tombeau? Donc, nous lisons ceux qui ont droit à la première résurrection. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Et nous lirons dans un autre texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 18. Gloire à Dieu. Nous lisons première résurrection. Qui a droit? Et ensuite, nous verrons le corps, n'est-ce pas? La résurrection. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici à l'effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voie de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. ensuite nous les vivons qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Voilà. Première résurrection. Les croyants morts en Christ. Morts en Christ. Voilà. Un Seigneur donné à la voie de l'archange au son de la trompette de Dieu. Ces bien-aimés vont ressusciter. Vont sortir de leur tombeau. Oui. Et vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et les chrétiens vivant pendant cette période-là. Voyez-vous connaître une transformation rapide en un clé d'œil. En un clé en une fraction une fraction des fractions des secondes. Les croyants vivant sur la terre pendant cette période-là. Les croyants en Christ vivant encore sur la terre seront transformés. Transformés. C'est comme si ils passaient de la vie biologique à la mort physique en une fraction des croyants et de la mort physique ils sont ressuscités. C'est quelque chose comme ça. Mais la Bible dit c'est une transformation. En un clin d'œil. OK. Avec quel corps les morts en Christ vont-ils vivre avec dans la présence de Jésus ? Voilà la nature des corps de résurrection qui est le point central de notre message de l'aujourd'hui ? Alors nous revenons donc à notre grand texte de base pour analyser le type de corps n'est-ce pas de résurrection. La Bible dit mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ? Voilà la question est bien posée et la réponse. La Bible dit ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt. Donc Dieu prend l'illustration n'est-ce pas d'une sémence les grains n'est-ce pas que nous plantons. Alors c'est comme ça notre vie est comparée à un grain comme l'arachide que nous allons planter. Comment est-ce que l'arachide va-t-il sortir ? Voilà et ce que tu sèmes ce n'est pas le corps qui naîtra c'est un simple grain de bleu peut-être ou de quelque autre sémence comme je le disais comme l'arachide. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque sémence il donne un corps qui lui est propre. Vous voyez le corps de l'arachide qui sort n'est pas semblable au corps par exemple de la citrine qui va sortir. Ce n'est pas semblable n'est-ce pas au corps de l'oranger qui va sortir non ou bien de la tangatier voilà c'est différent ou bien du citronnier c'est différent ou bien de l'avocatier c'est différent ou bien du manguier voilà de la même manière Dieu dit il s'agit aussi de la même allusion avec les corps humains toute chair n'est pas la même chair mais autre est la chair des hommes autre celle des cadrupèdes ou autre celle des oiseaux autre celle des poissons même dans la création de Dieu Dieu dit que il y a la différence n'est-ce pas de la chair le corps de l'homme est différent du corps de l'animal ou du poisson qui est dans l'eau il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres mais autre est l'éclat des corps célestes autre celui des corps terrestres voilà il nous amène maintenant dans l'atmosphère on regarde le ciel on regarde les étoiles on regarde le soleil on regarde la lune on regarde les planètes oui ils n'ont pas le même éclat autre est l'éclat du soleil autre est l'éclat de la lune autre est l'éclat des étoiles et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile ainsi en est-il de la résurrection des morts voyez le Seigneur fait allusion il prend ses éclat de la nature pour nous faire comprendre n'est-ce pas ce qu'il fait sur le plan spirituel voilà le corps il dit l'année de même la résurrection le corps est semé corruptible il ressuscite incorruptible vous voyez le corps de l'homme quand il meurt c'est le corps qu'il a hérité d'Adam où à l'intérieur il y a la nature du péché et cette nature a rendu ce corps là vulnérable sujet à la mort biologique sujet à la maladie sujet à la fracture sujet à la catastrophe voilà ce corps là il est sémé il est enterré et quand il va le ressusciter il ne sera plus n'est-ce pas un corps corruptible et à la nature pécheresse d'Adam non ce corps là n'aura pas la nature pécheresse en lui il est sémé méprisable il ressuscite glorieux voilà il est sémé faible il peut être infirme il peut être détruit lors d'un accident ou détruit par la maladie voyez ce corps là infirme fatigué oui lorsqu'il ressuscite la Bible dit il est plein de force plein de force aucune trace de la maladie aucune trace de l'infirmité aucune trace de la destruction aucune trace il est sémé corps animal il ressuscite corps spirituel voilà il y a un corps animal voilà comme celui d'Adam et Ève maintenant quand il ressuscite il sort un corps spirituel comme celui des anges voilà un corps spirituel un corps puissant qui n'obéit plus à la loi de la pésanteur à la loi de la terre c'est un corps qui peut traverser les murs ne sont plus un obstacle n'est-ce pas pour ce corps c'est un corps spirituel donc plein de puissance plein de vie plein d'onction de Dieu voilà il y a un corps animal il y a aussi un corps spirituel c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devait une âme vivante le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant gloire à Dieu tel est le terrestre tels sont aussi les terrestres et tel est le céleste tels sont aussi les célestes de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste gloire à Dieu chers frères donc il y a de l'espoir voilà comme nous le disons et comme nous le chantons dans un cantique au tombeau mon corps descendra mais Christ le ressuscitra au tombeau mon corps descendra mais Christ le ressuscitera vos charités divines voilà gloire à Dieu chers frères nos frères qui sont déjà morts qui nous ont dévancé dans la mort biologique qui ont été enterrés ces frères bien-aimés attendent la première résurrection un jour Dieu le ressuscitera et quand ils viendront sur la terre ils viendront avec le corps spirituel oui pour vivre avec le Seigneur ils seront enlevés à la rencontre de Jésus-Christ pour s'unir avec Jésus-Christ pour toujours avec le corps spirituel voilà les frères en Christ et les sœurs en Christ qui sont vivants lorsque le jour de l'enlèvement arrivera les frères en Christ qui seront encore sur cette terre verront leur propre corps être transformés en un clin d'œil ils vont jeter ce corps biologique ce corps attaché du péché d'Adam et Ève ils vont laisser ce corps-là en une fraction de seconde pour porter des corps spirituels semblables au corps de Jésus-Christ semblables au corps des anges et avec ça ils vont monter à la rencontre de Jésus-Christ les corps spirituels les corps glorieux pleins de vie pleins d'anxions qui travaillent n'est-ce pas au rythme du Saint-Esprit la loi de vie dans ce corps ce sera la loi de l'Esprit de Dieu ce ne sera plus la loi biologique on doit manger on doit boire de l'eau et la nourriture physique pour entretenir la vie non c'est la loi de l'Esprit du Saint-Esprit qui va gérer désormais ce corps nouveau le corps de résurrection avec lequel nous allons vivre dans la présence de Jésus pour toujours gloire à Dieu la mêlée consolons-nous avec ces paroles-là et gardons la foi gardons la foi malgré tout gloire à Dieu nous prions notre Père nous te remercions pour l'espérance d'une vie nouvelle d'une nouvelle résurrection oui l'espérance de l'enlèvement que tu as placée devant nous quand bien même notre corps physique peut se fatiguer Seigneur jusqu'à se séparer avec notre âme et être déposé en terre nous ne perdons pas l'espérance parce que nous savons qu'un jour il y aura la résurrection finale et spécialement la première résurrection pour les bien-aimés du Seigneur tu nous ressusciteras tu nous donneras des corps spirituels semblables à celui du Fils béni de Dieu de corps plein de vie plein de gloire plein de puissance plein d'onction oui des corps avec quelqu'un nous allons rester en ta présence pour toujours gloire à toi Seigneur pour ceux qui vivront encore pendant ce moment-là et aussi ils connaîtront une transformation instantanée pour revêtir les corps spirituels oui une transformation voilà qui va ôter en eux le corps affaibli de la chair le corps du péché haut pour porter le corps glorieux le corps spirituel semblable à celui du Fils béni de Thierry nous nous fortifions nous nous encourageons Seigneur oui malgré les preuves que le monde traverse les bien-aimés qui sont allés au repos se reposent entre tes mains en attendant ces nouveaux corps que tu leur donneras au jour de la première résurrection nous qui sommes restés encore sur cette terre nous nous fortifions dans ta parole Seigneur attendant soit qu'un jour notre corps présent soit déposé en terre ou soit que nos corps présents nous soient enlevés par la puissance de Jésus-Christ lors de son avenir lors de notre transformation pour aller à la rencontre de Jésus nous te bénissons il y a de l'espérance pour chacune de nos vies la mort n'aura pas le dernier mot sur nous la mort spirituelle est déjà ôtée la mort biologique sera également ôtée en son temps merci Seigneur de nous fortifier de bénir l'Église et d'encourager chacun à persévérer dans la foi soit que nous vivions biologiquement soit que nous déposions notre corps présent en terre Seigneur que nous gardions la foi la foi la foi en Jésus-Christ donne-nous de garder la foi lorsque le jour de la séparation entre notre âme et notre corps physique arrivera Seigneur garde notre foi que chaque enfant de Dieu garde sa foi et aille auprès de toi dans la foi en Jésus-Christ nous te remercions au nom du Saint Jésus-Christ Amen